Sous-titrage Société Radio-Canada S'il n'y a pas, s'il ne s'ouvre pas, s'il n'est pas décollé, s'il n'y a pas des aimants cachés dedans, s'il n'y a pas une trappe, s'il n'y a pas une double carte, ou il n'y a pas du matériel électronique, non ? Non, non, c'est... Super, impeccable. Est-ce que tu peux examiner, s'il te plaît, la corde que je vais te confier ? Tu peux tirer sur tous les endroits. Pareil, elle ne se coupe pas en deux, il n'y a pas des morceaux qui se détachent. Super, impeccable. Donc en gros, tout est normal, quoi. Pour l'instant, c'est toi bien. Eh bien, super, alors maintenant, je peux te faire mon tour. Tiens, choisis une carte, celle que tu as envie, n'importe laquelle, n'importe laquelle. C'est bon ? Tu la regardes. C'est clean ? Ouais. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Tu la poses, et tout ça c'est posé dessus, même pas que je vous regardais. Ok ? Tu peux me faire plus clean que ça. Là, c'est propre. Ça, c'est net. Je vais me retourner, tu vas couper le jeu comme ça, où tu as envie. Je te la serre. Autant de fois que je veux ? Oui, autant de fois que tu veux, tu prends, tu coupes. C'est bon ? Ouais. Voilà. C'est clean ? Encore une fois. Ouais, super. Super. Maintenant, tu as mélangé les cartes, mais est-ce que tu as regardé s'il n'y avait pas de mécanique dans les cartes ? S'il n'y avait pas de cartes truquées ou des trucs comme ça ? Normalement, non. Je te laisse examiner. Férifie s'il y a ta carte, s'il n'a pas empalmé. Ouais, elle est liée. Il n'y a pas de carte en double, pas de carte ? Super. Tu sais comment, enfin, je ne vais pas te le dire, mais comment Odin il faisait pour s'évader d'un endroit ? Eh bien, il avait toujours des cartes secrètes ou des trucs comme ça. Enfin, quand je dis des cartes, pas des cartes, parce que là, on disait des cartes, mais des endroits secrets où cacher des clés, des chaînes et tout ça. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre la corde, tu vas prendre la corde et tu vas m'attacher comme ça les mains. Mais quand je dis attacher, c'est que tu vas vraiment m'attacher les mains. C'est-à-dire que tu vas pouvoir serrer, tu vas faire le tour vraiment au niveau des pouces, au niveau des poignées, de façon à ce que je ne bouge pas. Mais avant de faire quoi que ce soit, je ne triche pas, que je mets les cartes toutes dans l'étui, tout ça c'est fermé. Tiens, tu vas déplier la corde, voilà, et regarde bien, je vais mettre l'étui dans mes mains, d'accord ? Regarde bien que je n'en palme rien, d'accord ? Car je n'ai rien de caché, le jeu et ta carte sont dans l'étui. Je pose ça en fait sur mes doigts ici, sur mes mains, et tout ça je ferme, ok ? Et maintenant, je veux que tu mettes la corde autour, comme ça, autour déjà, entre mes pouces. Enfin, je veux dire, autour de la main. Comme ça ? Comme tu veux, on s'en fout, allez, tu serres, voilà. Pas derrière les pouces ? Pas derrière les poignées, même, au moins comme ça, on ne peut pas penser que... Pardon. Et serre, serre, serre. Si ça devient bleu, c'est que c'est bien serré, tu peux faire un nœud. Je vais faire juste comme ça. Allez, vas-y, vas-y. Je me défasse la caméra, au moins, on voit que... Vas-y, fais un vrai nœud, fais un vrai nœud. Fais un vrai nœud, fais un double, des triples. Que je puisse me libérer. On est sûr et certain. C'est impossible. Voilà, c'est chaud, là. Alors, bien sûr, je ne vais pas te dévoiler les secrets d'Odini. Mais je vais essayer de m'évader de tout ce que tu m'as fait, là. D'accord ? Et bien sûr, on ne va pas te montrer. Est-ce que tu peux prendre le foulard qui est là, s'il te plaît ? Voilà, et mettre ça sur mes mains. Il n'y a rien dedans, là ? Alors, tu peux examiner. C'est bon ? Et tu mets ça par tu mes mains, et maintenant, moi, je vais essayer de m'évader. Et en fait, en essayant de m'évader, je vais essayer un petit tour. Alors, je ne suis pas sûr que j'y arrive, mais je vais essayer de m'évader. C'est assez compliqué. Tu peux même toucher mes pouces, encore touche, parce qu'il y a encore les cordes. Je ne suis pas encore arrivé, mais je vais essayer. Et je vais essayer juste... Je crois que je n'y arrive pas, en fait. L'impression que c'est un point de te plaît. Non, c'est bien. Ça te plaît, non ? C'est assez bizarre, mais pour tout te dire, je n'y arrive pas. Non, est-ce que tu peux essayer juste... Jules, je vais essayer peut-être de passer par là, peut-être si j'arrive. Ce n'est pas grave, retire, parce que je n'y arrive pas, tu as vraiment trop serré. Je refais ? Oui, tu as trop serré, mais par contre, il s'est passé un truc de bizarre quand même. C'est que c'est vrai que je n'ai pas pu bouger, mais j'ai quand même une seule et une demi-carte qui est sortie de mes mains. Une seule et une demi-carte. Je sais, c'est impossible de bouger. Je constate que tes nœuds sont vraiment bien serrés, que je n'ai pas pu bouger. Jules, pour la première fois, quel était le nom de ta carte ? 9 de 40. Tu peux prendre la carte qui est là ? Ce n'est pas possible. Putain, c'est balèze. Non, est-ce que tu peux me défaire ? Alors ? Tu as des ciseaux, non ? Ah, c'est énorme. Te plaît ? Ah, c'est énorme. T'as régalé, ça fait deux tours qu'on te fait, là. Ça fait trois mois que tu n'es pas venu. C'est parfait, ça. Les mains sont violettes et sont rouges. Donne-moi une paire de ciseaux. Comment c'est possible ? Hein ? Tu ne veux pas m'aider, Thierry, non ? Non, non. Passe ta caméra. Moi, je caméraman, moi. Ça. C'est balèze. Et le jeu ? Tu vois, Normand ? Il n'a pas bougé, le jeu ? Et tu peux examiner entièrement. Je te prouve que tu m'as bien serré, hein ? Que j'ai les marques des cordes sur les doigts, hein ? C'est fort, hein ? Ça, ça plaît, ça, comme rotine. Très, très fort. C'est joli, hein ? Ah, ouais. C'est joli.